Bonjour ! Bonjour, excusez-moi, excusez-moi. Bonjour, messieurs-dames, bonjour, messieurs-dames. Aujourd'hui, c'est toujours très intéressant, très intéressant, parce que vous êtes ici au CIVB, conseil à votre soutien d'un débat de grandos. Et aujourd'hui, vous savez que dans vos verres, dans tous vos verres, il n'y a pas un seul vin de bio. Il n'y a pas un seul vin de bio. Et il se trouve qu'aujourd'hui, très bonne nouvelle, messieurs-dames, très bonne nouvelle, messieurs-dames, le CIVB devient le CIVB bio, CIVB bio. Et donc, l'actualité du CIVB, c'est l'organisme qui organise la production et la distribution des vins de Bordeaux, 25% de la production française. Et donc, cet organisme, il est aussi accompagné par l'ensemble de l'agrochimie. Il faut savoir qu'à Bordeaux, la CIVB bio, c'est là où on ne mène pas souvent le pesticide par le cas. Et donc, on va avoir trouvé dans la planification de l'histoire. Et aujourd'hui, c'est le CIVB bio. Et on va nous servir, si vous voulez bien, on va nous servir un vin bio de l'océan. C'est une très bonne version de l'océan, qui est solidée sur les hauteurs, sur les progrès. Et donc, si vous voulez accompagner le mouvement, eh bien, on va vous demander de jeter le vin dans les sceaux que nous allons nous payer ce qu'on reste. C'est une très bonne version de l'océan. C'est une très bonne version de l'océan. C'est une très bonne version. C'est une très bonne version de l'océan. C'est une très bonne version. C'est une très bonne version. Vous savez, vous cliquez sur le CIVB bio, Il y a un micro de l'océan. Alors moi, pourtant, je ne fais pas un micro de l'océan. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 C'est parti. Je vais m'approcher de la personne qui fait la communication. Je vais m'approcher de la communication. Et avoir juste un petit résumé de l'action et juste face cam, si vous avez fini, bien sûr. Je vais m'approcher de la communication. Juste à côté de moi, parce que moi, je croyais que ça allait se faire dans la foire. Je vais vous dire, moi, je croyais que ça allait se faire dans la foire. Donc, moi, j'étais rentré dans la foire. Je me suis commandé une boisson juste à côté. Il a pris des nougats tendres. Moi, j'ai pris un centaurant. Voilà, j'y vais. Donc, du coup, voilà, présentez-vous vite fait le but de l'action. Et donc, on a mené cette action dans le cadre des soulèvements de la terre. Une grosse opération nationale qui s'appelle Bye Bye Bayer, Ciao Monsanto. On veut dire adieu aux marchands de pesticides et à tous les clients aînés qu'ils ont. C'est-à-dire les gens qui, non seulement, leur achètent les produits, mais défendent l'usage de ces produits. Et parmi eux, il y a le CIDP dans notre région. Dans d'autres régions, ce sont d'autres organismes agricoles. Et ce centre interprofessionnel des vins de Bordeaux défend Bex et Ombres. Une stratégie qui continue d'utiliser des pesticides de synthèse pour faire du vin. Et lorsque les vins sont analysés, comme l'a fait Valérie Murat, qui a fait analyser par un laboratoire indépendant des vins HVE, qui montrait qu'il y avait des résidus de pesticides à l'intérieur des bouteilles, eh bien, elle est poursuivie en justice avec une procédure incroyable. 125 000 euros d'amende, il me semble. 125 000 euros d'amende qu'elle est obligée de payer pour pouvoir faire appel. Et donc, cette stratégie du CIVB nous semble aller droit dans le mur. Parce que de toute façon, il faudra arrêter. Les sols sont en train de mourir. La biodiversité est en train de s'éteindre. Il y a 75% des insectes en moins. Il y a de plus en plus de nappes d'eau potable qui sont polluées par ces pesticides. On les respire toute l'année à Bordeaux, pendant 6 mois plus tôt par an. On les respire à Bordeaux comme le montre l'agence Atmo. Et donc, on les boit et on les mange et on les retrouve dans les analyses d'urine. Donc, il faut arrêter les pesticides de sa taise. Il faut une agriculture paysanne très bio. Mais vous pensez vraiment que le client, entre guillemets, lambda, se pose vraiment la question ou le but de l'action, c'est histoire de, comment dire, d'amener les clients à se poser cette question-là ? Oui, c'était le but. Et là, vous avez peut-être vu, mais il y a plusieurs personnes qui étaient un petit peu inquiètes. Un peu réticentes. Mais quand elles ont compris ce qu'on était en train de faire, elles ont applaudi, elles se sont associées à notre action. On a même vu certaines personnes se lever pour aller jeter leur vin et prendre le vin bio qui était présenté. Donc, on a gagné. Alors, c'est symbolique parce que ce n'est pas les 10 personnes qui étaient là ou les 30 personnes qui étaient là. Mais c'est symbolique. Ce qu'on veut montrer aux organismes agricoles, c'est qu'ils se pourvoient en ne changeant pas de stratégie complètement et en essayant de bricoler des labels HVE ici. Dans d'autres endroits, c'est des labels zéro résidu de pesticides, etc. Et ils continuent d'utiliser des pesticides. Et donc, de tuer la biodiversité et de tuer et d'abîmer la santé des travailleurs agricoles ou des riverains qui sont à côté des parcelles. Donc ça, on en a assez. OK. Bon, mais ça marche. Merci beaucoup. Une dernière étude. Bon, mais voilà, vous avez pu avoir le résumé, un résumé complet. Je ferai un petit montage pendant la soirée. Allez, je vous dis à bientôt sur Pote Info.